Alors bonjour, nous sommes donc aujourd'hui en direct sur Instagram à l'école Dubreuil et nous sommes invités aujourd'hui par Thierry Cardo qui est ici. Bonjour à tous, bienvenue à l'école. Alors il y a du vent et je crois qu'il y a des machines donc on va essayer de parler un peu fort. Oui, alors je vais parler un petit peu plus fort. Oui, il y a des machines parce qu'effectivement on est à l'école Dubreuil et donc dans un site classé Jardin Remarquable mais il s'agit d'une école et donc on va rencontrer au fur et à mesure de notre promenade en fait des élèves en cours d'application. Très bien, merci de nous recevoir à l'école. Donc ici on est au potager. Oui, c'est le potager expérimental de l'école. On a nos collègues jardiniers qui s'essayent à des variétés parfois un peu méconnues et des techniques de culture maraîchère qui sont véritablement intéressantes. Je vous invite bien sûr à venir les découvrir. Oui, parce qu'on rappelle que l'école Dubreuil est ouverte toute l'année. Alors oui, il s'agit avant tout d'un parc public en fait. Donc en plus d'être une école, c'est un parc public dans lequel vous pouvez venir vous promener tout simplement découvrir les collections, qu'elles soient liées à l'agriculture, l'agriculture urbaine aujourd'hui qui est vraiment une thématique qui se développe en lien avec la ville. Comment dire, les techniques de pratique du jardinage, que ça soit de l'entretien, de l'aménagement du paysage et bien évidemment, tout ceci avec une dimension de développement durable. Bien sûr. Aujourd'hui, notre sujet est fin. Écoute, comme on est dans le vif du sujet, je crois que... Est-ce que tu peux te présenter ? Donc Thierry Cardo, je suis professeur de l'école Dubreuil. J'interviens sur le cycle, sur le niveau 4, donc sur le cycle bac professionnel en aménagement paysager et j'enseigne la pratique et la technique paysagère. L'école Dubreuil, école Dubreuil, art et technique du paysage. C'est-à-dire qu'effectivement, nos jeunes qui peuvent rentrer maintenant à partir d'un niveau CAPA, en fait, sorti de, j'allais dire, sorti de 3e, peuvent intégrer, comment dirais-je, une approche paysagère, une approche technique et au fur et à mesure de leur parcours, aller vers une dimension de conception de paysage en vue de préparer des écoles d'ingénieurs ou des écoles de paysage, l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. D'accord. Tous les ans, nous avons des jeunes qui intègrent cette école. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu l'École Dubreuil, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'école ? J'ai dit qu'on était au milieu du bois de Vincennes, c'est pas très précis. Alors, on est en face de l'arborétum. Oui, tout à fait. Alors, on est au milieu du bois de Vincennes, on est dans Paris. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être en pleine nature, en fait, enfin, d'être en pleine nature, un peu à la campagne, j'allais dire, alors que nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris. Dans une partie du bois de Vincennes ou de l'autre côté de la rue, nous avons l'arborétum de Paris, Joinville-le-Pont, qui est juste de ce côté-ci. Donc, à 100 mètres, vous venez en transport, bien évidemment. Et puis, le parc floral qui est juste à côté aussi. Donc, en fait, on est, j'allais dire, dans cette petite botte du 12e. Venez nous voir bien volontiers. Oui. Les effectifs, c'est combien de personnes à peu près, l'école Dubreuil ? Alors, il y a plusieurs types d'effectifs. Mais globalement, on est à 300 élèves, 150 élèves qui sont sur le cycle de formation par apprentissage et 150 élèves à peu près en cycle scolaire traditionnel. Voilà. Mais l'école Dubreuil a un spectre de formation qui est beaucoup plus large, en fait. Puisque toute l'année, en fait, il existe différents ateliers auxquels les jardiniers de la ville de Paris participent, sur inscription, bien sûr, pour découvrir des thématiques bien précises. C'est la formation individuelle tout au long du parcours du jardinier, tout au long de sa vie, de son cheminement dans le jardin. Alors ça, c'est un autre point. Nous avons aussi la formation agriculture urbaine, puisque aujourd'hui, nous travaillons et nous réfléchissons à ces thématiques. Donc vous avez, comment dire, ce qu'on appelle les BPREA. C'est un diplôme qui permet, j'allais dire, d'avoir une certification pour l'ouverture d'une exploitation agricole. D'accord. Donc vous trouverez tout à l'heure, lors de notre cheminement, des moutons, vous les verrez tout à l'heure. D'accord. Parce que tu nous as prévu une petite visite. Oui, parce que, voilà, nous sommes dans le potager. Voilà, on commence dans ce lieu qui est un lieu un peu clos, un peu fermé, un peu préservé. Et je vais vous inviter à aller découvrir l'image de l'école du Breug, l'image phare, qui est la perspective qu'ils donnent sur l'établissement en tant que tel. Eh bien, allons-y. Aujourd'hui, du coup, on se voit sur un sujet un petit peu particulier. Oui. On a annoncé ça sur les réseaux. Oui. Donc on a présenté aujourd'hui une visite avec une explication de ce qu'était le concours de reconnaissance des végétaux. Voilà. Le concours de reconnaissance des végétaux, en fait, il est en deux parties. Il y a un premier concours qui est le concours régional, où dans chaque région, il y a un pré-concours qui valide des candidats, en vue du concours national de reconnaissance des végétaux, qui se déroulera à Paysalia, au mois de décembre, en fait. D'accord. C'est ce grand événement qui permet la rencontre entre les jeunes et l'ensemble des professionnels du paysage et de la production. Et donc, ce concours, en fait, a pour but de valoriser l'apprentissage, la connaissance du végétal. Et l'école Dubreuil, eh bien, le végétal, c'est son identité première, en fait, depuis plus d'un siècle et demi. Alphonse Dubreuil, qui, comme tout le monde le sait, a écrit ces fameux traités d'arboriculture, en fait, qui sont passionnants à lire. Je vous invite à plonger dedans, bien sûr. Ça, c'est pour les élèves qui regardent. Oui, il faut absolument plonger dans les traités d'Alphonse Dubreuil. Et donc, ce concours de reconnaissance des végétaux, qui a eu lieu mardi dernier, en fait, dans une configuration un peu particulière, habituellement, déjà depuis quatre années, se déroule au sein de l'école. Alors, l'école est support d'organisation, mais il est avant tout organisé par l'interprofession et l'ADRIAF. Donc, en fait, l'ADRIAF, qui est la direction de l'enseignement agricole, en fait, et l'interprofession, pour les citer, Val-Or et l'UNEP, en fait. Val-Or, qui regroupe la totalité des interprofessions, que ce soit de production à l'aménagement, et l'UNEP, l'Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage. Voilà. Et donc, sous cette impulsion, depuis plus d'une dizaine d'années, puisque le concours, c'est plus d'une dizaine d'années, comment dirais-je, tous les ans, il y a une présélection de ces candidats en région. Et depuis quatre ans, ça se déroule à l'école Dubreuil. Très bien. Et du coup, sur ce concours, j'imagine que l'école n'est pas du tout la seule à participer. Tu disais que c'était régional, donc on est au niveau de l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Il y a combien d'élèves qui participent, à peu près ? Alors, on est sur huit établissements, huit établissements cette année, en rajoutant les compagnons du devoir qui nous ont rejoints. D'accord. Et, comment dirais-je, on est aux alentours de 80 candidats. 80 candidats sur trois niveaux, en fait. Niveau 3, les plus jeunes, en fait, nos « bouchous », entre guillemets. Les capas, les secondes. Les niveaux 4, tout ce qui est enseignement bac professionnel et brevet professionnel. Et le niveau 5, nos BTS, nos étudiants. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concours dans le vif, c'est-à-dire comment ça se passe ? Quel type d'épreuve on peut rencontrer quand on est élève qui participe ? Alors, comment ça se déroule ? Eh bien, en fait, ça se déroule… Enfin, l'objectif, c'est bien de… Oui, l'objectif… Alors, je vous emmène dans la roseraie. En même temps, profitons de ce rayon de soleil. On a une magnifique perspective. Et de la perspective. Donc, les épreuves, comment elles se déroulent ? Eh bien, les jeunes, en fonction de chaque niveau, doivent reconnaître une quantité de végétaux. Et quand on dit reconnaître, en fait, on parle de pouvoir nommer la famille du végétal, le genre, l'espèce, la variété et ce qu'on appelle le nom commun, qui est le nom français, en fait. Et donc, en fonction de chaque niveau, 3, 4, 5, en fait, il y a une quantité de plantes qui sont censées reconnaître. Niveau 3, une vingtaine de plantes, 20 plantes. Niveau 4, 30 plantes et les BTS, bien évidemment. Niveau 5, en fait, 40 plantes, en fait. Donc, ce n'est pas rien. C'est un vrai travail de préparation, puisqu'il y a des listes. Par exemple, les BTS, ils doivent savoir reconnaître jusqu'à 700 plantes. Et dans ces 700 plantes, nous piochons pour le concours. Alors, c'est énorme. Oui, mais nous formons des professionnels du paysage. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour le qui d'âme… Alors, pour le qui d'âme, oui, mais rassurez-vous, en fait. Parce que, bien souvent, M. Tout-le-Monde connaît plein de plantes autour de lui, en fait. Nous, c'est notre métier. Les jeunes, c'est leur formation. Mais M. Tout-le-Monde jardine, heureusement. Heureusement, aujourd'hui. Très bien. Du coup, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, cette année, c'était une année un petit peu spéciale. Oui, alors, ça a été… Vous vous êtes arrangé comment, du coup, pour… C'est l'année spéciale pour tout le monde, l'année Covid, autant la nommer, et qui nous a complexifié le sujet. Puisque, habituellement, pour nous, en termes d'organisation, mais surtout pour nos jeunes, enfin, pour les jeunes, en fait. Habituellement. Alors, je vous propose qu'on aille se promener un petit peu, parce qu'on a un atelier qui démarre. Si vous avez un problème de vidéo ou de son, n'hésitez pas à nous en informer dans les commentaires. Si vous avez des questions, évidemment, pour Thierry Cardo, n'hésite pas à les poster. Je lui demanderai dans une pause. Alors, pour reprendre, Carlos, en fait, cette année, eh bien, le Covid étant passé, la Covid étant passée, on a été obligé d'organiser le concours en distanciel. Ça doit être compliqué, ça. En semi-distanciel. Alors, en fait, oui, c'était un gros travail de préparation pour nous et pour les jeunes. En fait, bien souvent, la connaissance du végétal se fait avec le fragment. Là, on a une taille en Iwaki, c'est magnifique. Une taille en ? En Iwaki, ce sont les tailles japonaises, en fait, en plateau. Là, c'est véritablement magnifique. Et le soleil tape en-dessus, là, c'est vraiment superbe. Donc, en fait, nos jeunes, habituellement, apprennent avec le fragment. C'est aussi, quand on parle de fragment, c'est un échantillon. Alors, on a cette chance dans l'établissement d'avoir la collection, en fait, une collection végétale qui est énorme, sur 7 hectares. Et en plus, de l'autre côté de la rue, d'avoir encore 7 hectares d'arborétum de la ville de Paris. Donc, pour apprendre, ils apprennent directement avec le fragment végétal, le toucher, l'odeur, le développement du végétal. Et ce qui a été compliqué cette année, c'est que, bien évidemment, pour l'interrogation du concours en tant que tel, en fait, ils ne pouvaient pas toucher le fragment. Et il fallait que l'ensemble des établissements, en distanciel, puissent, comment dirais-je, avoir les mêmes échantillons. Donc, on a réalisé différents diaporamas. D'accord. Avec mon collègue Laurent Renaud, en fait, il y a eu une succession de photos qui a été prise, de trois photos par plante, en fait, et les jeunes, on leur a laissé un temps, en leur projetant, dans tous les établissements en même temps, en fait, comment dirais-je, le temps de remplir, en fait, leur réponse. Moins évident pour nos jeunes, quand même. On se rend bien compte que l'univers multimédia, en fait, est plus compliqué dans la connaissance du végétal. Surtout s'ils ont recours au toucher. Oui, c'est ça. Ça devient compliqué. Toucher, l'odeur, et puis un vidéoprojecteur, n'en retourne, ce n'est jamais la même couleur, en fait. Très bien. Ce qu'on entend, c'est qu'en fait, le rôle de l'école d'ouvreuil dans l'organisation du concours lui-même est très important. Oui, alors, c'est très important parce que, en fait, c'est l'équipe, c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'école qui est, comment dirais-je, enthousiaste sur tout le végétal aussi. C'est porté par l'école, c'est porté par l'ensemble des collègues. Et important parce que c'est notre maître mot dans la formation, en fait. Toutes les formations, qu'on soit dans une approche agricole, dans une approche ornementale paysagère ou production, puisqu'on a des serres aussi dans l'école, en fait, le végétal est notre maître mot. Puisque aménager, entretenir une parcelle, que vous avez devant vous, là, vous avez un mix border, en fait, eh bien, ça devient très compliqué à partir du moment où on n'a pas cette connaissance du végétal, cette reconnaissance et cette connaissance du végétal. Donc, on est forcément toute l'équipe partie preneur. Bien sûr. Est-ce que tu as des retours sur les épreuves qui se sont déroulées ? C'était le 18, c'est ça ? Oui, alors, c'était le 18. Les épreuves ont été… On a eu des retours où les jeunes nous ont… Alors, ça s'est bien déroulé, globalement. Tout le monde est très content. Juste, excuse-moi de te couper, on n'a pas les résultats. Non. C'est ça, ce que tu m'as dit. Non, mais voilà. Officiellement, les résultats ne seront là que mardi. D'accord. Chut. Donc, ça sera en lien avec nos collègues des apprentis d'Auteuil puisqu'on va aller chez eux faire, organiser un jury et valider, en fait, tout ceci ensemble. D'accord. Pour… En fait, pour quand, en fait ? Pour samedi prochain, puisque samedi 29 mai, il y aura la remise des prix et la remise des résultats officiels à l'École du Breuil pendant notre journée, comment dire, notre journée de la fête des plantes du printemps. C'est la fête du printemps, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la journée portes ouvertes où l'École du Breuil invite le public à venir. Voilà. Alors, en fait, c'est une journée où on organise des visites. Alors, bien sûr, cette année, tout ça est un peu plus contraint, mais vous pouvez venir visiter l'École du Breuil puisque c'est un parc public et on organisera, il me semble, cette visite dans la journée avec un nombre de personnes bien strictes, mais vous pouvez vous rapprocher de l'école pour vous inscrire à ces visites, en fait. En même temps, il y aura, bien sûr, faites des plantes, quelques plantes qui seront mises en vente, qui participent, en fait, au voyage d'études, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vendent leurs plantes et augmentent leurs petites bourses pour les voyages d'études. Et puis, vous avez, bien sûr, la possibilité de rencontrer les professeurs et échanger sur les formations. Ça, c'est très, très important. C'est dans une démarche très décontractée. Vous voyez le cadre, bien sûr. De toute façon, j'invite tout le monde à aller voir le site de l'École du Breuil qui, en ce moment, a mis pas mal d'infos en ligne sur la fête du printemps. Donc là, on arrive à l'entrée. C'est par ici qu'on arrive à l'École du Breuil. L'arborétum, on le voit, il est juste de l'autre côté de la rue. On a une route. Si on traverse la route, on est dans l'arborétum de Paris qui appartient au Jardin botanique de Paris. Voilà. Exactement. Alors, nous, on va bifurquer un petit peu pour aller découvrir d'autres coulisses et nos amis qui nous ont rejoints, nos amis moutons qui sont là-bas. Donc, vous faites de l'éco-pâturage. Exactement. En fait, ça fait partie de la démarche de la politique de la ville de Paris, en fait, de promouvoir l'agriculture urbaine. Et donc, l'école forme ses publics à cette future mise en place d'exploitation et de gestion des différents territoires, on va parler. Là, on va parler plutôt de territoire. D'accord. Alors, on a la route d'un côté qui traverse le bois de Vincennes et qui fait la jonction avec Joinville-le-Pont. Vous voyez les différents espaces qui sont laissés spontanés à certains endroits. D'autres sont tondus. Vous avez entendu la tondeuse. Et puis ici, on est dans les endroits qui sont laissés un peu plus en gestion spontanée, gestion différenciée. Pourquoi ? Parce que ce sont nos moutons qui vont se promener sur le jardin, en fait, et qui eux-mêmes vont tomber, en fait. Voilà. On va juste arriver à côté d'eux. Mais vous avez en même temps ce mélange de, comment dirais-je, d'herbes, d'herbes folles, soyons un peu poétiques, d'herbes folles qui se mélangent avec des massifs de plantes hormonémentales qui ont été plantées. Et en fait, ça fonctionne très, très bien. D'accord. Ça fonctionne très, très bien. Ah bon, les amis, les moutons ? Ils sont là depuis une petite année. On a eu deux naissances. Deux naissances. On a deux nouveaux nés, là. Et en fait, on les promène un petit peu sur l'ensemble de l'école. Nos élèves sont ravis. Tout le monde est ravi, en fait. Tout le monde aime bien les petits moutons. C'est notre famille qui s'agrandit. Très bien. Écoute, sur les épreuves, du coup, on ne va pas en dire plus puisque les résultats seront proclamés la semaine prochaine. Oui, tout à fait. A priori, vous n'avez pas de questions sur le concours. Si vous avez des questions sur l'école elle-même, sur les différentes formations. On a tout à l'heure quelqu'un qui nous regardait, Marie, si je me rappelle bien, qui disait, quand tu parlais des différentes filières, des différents niveaux, que tu avais oublié les classes pour adultes, les formations pour adultes. Alors, j'y viens. Ah ! Alors, j'y viens. Merci, Marie, de me retourner. Ce n'était pas un oubli. Tout était prévu. En fait, pour l'instant, je ne vous ai parlé que de la dimension scolaire, en fait, et de la ville, puisqu'on est en lien avec la ville et qu'on forme les jardiniers, en fait, tout au long de leur parcours. Mais il est évident qu'en fait, l'école s'ouvre plus largement à un grand public, en fait. Et donc, participe à la formation, propose des formations pour adultes, adultes en reconversion, en fait, si vous souhaitez venir dans un moment de vos vies changer l'itinéraire et venir vers le jardin et le paysage, en fait, l'école du Breuil vous propose, en fait, de suivre des formations de reconversion diplomante qui vous permettent en une année, en fait, d'intégrer la filière du paysage. Mais pas que. Il existe aussi des formations du samedi. Samedi, vous souhaitez venir vous former sur une thématique, la composition des jardins, par exemple. Vous pouvez vous inscrire auprès de l'école et venir 2, 3, 4 samedis et venir vous former sur ces thématiques. Alors, on avait sur le programme Paris Nature, qui est le programme que je vous invite à retrouver sur l'agenda que fera Paris. Sur le mois d'avril, je crois qu'on avait parlé des dates d'inscription aux cours d'adultes. Oui, alors... Il y avait les cours d'adultes et les permacultures. Voilà. Il y avait les deux formations. Alors, j'oublie aussi la permaculture. Désolé. Voilà. Mais vous pouvez bien sûr aussi, vous l'avez compris, en fait, vous former sur le paysage ornemental, mais aussi sur toute l'approche agricole de l'élevage, en fait, jusqu'à la production en permaculture. Voilà. Bien sûr. Super. Et là, on se rapproche du coup des bâtiments ? Alors, on se rapproche un petit peu de nos bâtiments. Je vais vous, comment dire, vous emmener un petit peu dans la cour d'honneur, mais qui est dans un entre-deux puisqu'on reprend certains espaces qu'on réaménage puisque ce sont des projets d'élèves, en fait. Ce sont les élèves qui, lors de chantier-école, réalisent différents travaux tout au long de l'année et parfois sur plusieurs années ou sur l'ensemble du cycle. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez des aménagements qui sont entretenus par une équipe de spécialistes. On ne va pas se mentir. Nous avons entre 25 et 30 jardiniers à demeure, en fait. Ils sont des vrais spécialistes pour chacun de leur milieu, en fait, et qui permettent le suivi des chantiers, des chantiers-école et aussi, comment dirais-je, quand on parle de suivi, du suivi d'entretien et de gestion de l'espace au fur et à mesure des années. D'accord. Et donc là, vous avez, comment dire, un ensemble qui a été recréé l'année passée. Vous voyez ? Et puis, je vais vous emmener tout de suite voir une petite terrasse qui, elle, n'est pas terminée. C'est bien aussi de voir des choses qui se font en cours. On va finir sur un café. Oui. Voilà. Donc, juste là où, en fait, nos jeunes sont en train d'apprendre... Bonjour. Bonjour, Rosa. Bonjour. Nos jeunes sont en train d'apprendre à réaliser une technique de création, de mise en place d'une terrasse. D'accord. Ah oui, c'est pas fini. Voilà. Et c'est en cours. Donc, vous montrez ce qui est beau et aussi ce qui est en cours. C'est important. Bien sûr, ça reste beau. Voilà. Et donc, nos jeunes apprennent à réaliser ce type de technique, en fait. D'accord. Et ça, ce sont les élèves. Oui, oui, ce sont des élèves. Alors, encadrés, bien sûr, encadrés par leurs professeurs. Encadrés par nos jardiniers spécialistes, en fait, et qui permettent la mise en place de ce nouveau produit, en fait. Et puis là, nous avons la roseraie qui se découle devant vous. Nos jeunes qui apprennent à utiliser des machines dans le fond. Voilà, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est intéressant de voir que ce sont nos tout premiers jeunes. Ils doivent être en classe de seconde. Alors, moi qui vis un peu, ce qui est impressionnant à l'école du Bruy, c'est qu'en 100 mètres, on change complètement d'ambiance. Oui. Ça, j'invite vraiment, il faut vraiment que les gens viennent pour le voir. On le ressent quand on est. Tout à fait. C'est l'histoire du territoire de l'école du Bruy, en fait. Ces fameux 7 hectares qui, au fur et à mesure des années, en fait, a construit, par l'application des jeunes, en fait, différents espaces avec différentes identités. Ici, un jardin avec des structures un peu classiques, un peu classiques, en fait, que l'on nomme la roseraie, puisqu'en fait, ils ne sont pas encore un petit peu en fleur. Je vous invite à venir d'ici trois semaines. Ça va être magnifique. Ce sont chaque carré, ce sont des box, en fait, des carrés de variétés de rosiers différents. Donc, imaginez toute la roseraie qui fleurit. C'est magnifique. L'endroit où nous sommes allés, c'est un jardin un peu plus naturel puisqu'on a fait le tour. Mais en son sein, vous avez un jardin de type rocaille un peu japonisant. Et puis, juste, on va passer par ici. Je vais vous emmener sur le côté. Vous allez voir, on va arriver sur les parterres de plantes annuelles et bisannuelles, mais qui sont juste là, à son côté. On va passer par là. On a commencé sur une explication de ce que c'était que ce concours de reconnaissance. Et là, on est sur une visite presque exhaustive. Oui, parce que, en fait, notre découverte de ce matin, notre promenade, vous permet de bien saisir la vie de notre jeune qui apprend le végétal. Et donc, là, pour vous montrer, vous avez les estivales, en fait, ce qu'on appelle les plantes annuelles, et qui, qui sont toutes étiquetées, qui ont été plantées avec nos élèves et suivies par nos techniciens, en fait, et toutes étiquetées parce que cela permet aux jeunes de bien apprendre la botanique et de voir, en même temps, la plante se développer. Et ça, c'est très important pour nous. Nous sommes l'école du réel. Nous ne sommes pas juste à train de parler de botanique en tant que telle. notre sujet, c'est la connaissance et demain, l'application dans le réel du végétal. C'est bien ça. Nous formons ces futurs acteurs du paysage. Donc là, vous avez tout un essai, c'est magnifique. Et puis, en même temps, quelques expressions land art où, en fait, voyons, on a des constructions parce que, n'oublions pas que nous sommes bien une école art et technique du paysage. Donc, on n'oublie pas aussi cette expression artistique au sein du col. Tu l'as dit tout à l'heure. Ce qu'on nomme du land art, en fait. C'est ça. Alors là-bas, on voit les serres. Oui, vous avez les serres de production où vous avez toute une gamme tropicale, en fait. Et puis, il y a un endroit qui est un petit peu plus isolé puisqu'on a nos jeunes, bien sûr, qui s'amusent un petit peu sur la plaine. En fait, c'est leur terrain de sport. Le cadre est un petit peu sympathique quand même pour faire un peu de sport. Mais dans le fond, en fait, vous avez ce qu'on appelle le fruiticétum. C'est encore des bandes d'arbres, d'arbustes, pardon, de collections, d'ornements et qui permettent, qui sont toutes étiquetées, qui permettent à nos jeunes, en fait, d'apprendre le végétal. Mais là, en taille réelle, vous les voyez dans le fond, là-bas, en fait, taille adulte. Et tout le temps, c'est repris par nos jardiniers techniciens, qui, avec nos jeunes, s'expriment. Regardez notre petite... Ah ! Voilà, c'est magnifique, ça. Ça a été fait quand, ça ? Alors, ça a été fait en début d'année. D'accord. Regardez l'expression champêtre où on laisse volontairement, en fait, l'ensemble se développer et l'œuvre d'art au milieu et on ne tombe que des espaces de passage. La nature s'exprime. C'est-à-dire que l'école du Breuil, c'est le végétal ornemental, le végétal, comment dire, productif, mais aussi le spontané. Et nos jeunes apprennent ça. Super. Ben écoute, je pense que on reviendra parce que là, tu nous proposes d'aller à plein d'endroits. Oui, notre temps est limité. On reviendra, je pense, assez rapidement d'ici quelques mois pour un autre live. Oui, bien sûr. Bienvenue. Toujours. En attendant, j'invite vraiment les gens à venir. Je l'ai répété plusieurs fois. Vous ne pouvez constater la richesse du parc qu'en y venant. La vidéo est insuffisante. En tout cas, ça vous donne un avant-goût. Je vous invite tous à regarder les différents lives qui sont sur notre chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, c'est que vous avez raté le direct. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On les fera parvenir à Thierry et à l'équipe. N'hésitez pas à aller aussi sur l'agenda Que faire à Paris qui, depuis peu, vous propose toutes les activités de juin prochain. Donc, on a plus de 50. On a entre 50 et 60 activités, aussi bien en présentiel puisque la plupart des structures sont ouvertes au public aujourd'hui et des vidéoconférences qu'on continue et des directs. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore, Thierry, de nous avoir accueillis. et à très bientôt.